un candidat gouverneur j'ai été approché par des indiens qui m'ont mis 3 millions de dollars sur la table si tu prends ça au principe la députée provinciale comme le gouverneur est en condition que l'Indien te foutre à un poté, il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone il y a un téléphone, 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 il y a un téléphone je ne peux pas citer, tout simplement pour me foutre à un poté moi j'ai dit non, c'est un choix que j'ai fait moi je ne veux pas devenir gouverneur en fait, je suis un révolté moi je ne peux pas devenir gouverneur ça je n'accepterai je pense que je ne peux pas vous dire dans la population je ne peux pas te comprer je ne peux pas te compter je ne peux pas te compter mais c'est-à-dire que tu ne peux pas te compter dans la ville tu ne peux pas te compter mais tu ne peux pas te compter et tout ça, ils ont manqué à gagner un chef comme Megapol Oyo qui ne peut jamais avoir une compromission avec les hommes d'affaires étrangers et tout, ça affaiblit. Quand ça t'affaiblit, c'est la main qui donne au-dessus de la main qu'il reçoit. Ce qui fait que, je suis à la population, je suis à la ville, où on va gérer tout ça. Si vous avez un compétent, et que vous avez un compétent, entoure-toi des gens qui sont compétents, pour que tu puisses apprendre. Mais dès qu'on a vu, il y a un petit poste, un pire petit, un tante, un sœur, un ministre, un ami, un cousin, un abango, un beau-fils abango, donc le pays, il faut que il y ait un bien commun, il y a tout le monde. Quand tu as le sens des responsabilités, il faut savoir, il y a une différence entre un homme d'État et un homme politique. Un homme d'État, c'est l'État qui compte, c'est comme le Lumumba, c'est comme le Kassavobo.